Musique Etienne Léon de la Meute Langon Souvenire d'un fantôme La main vivante Azone, petite ville de France, est un chef-lieu de canton du département de l'Aude. C'est sur la grande route de Toulouse à Montpellier. C'est un lieu de passage, mais où les voyageurs s'arrêtent rarement. Au commencement du dernier siècle, un bon bourgeois y vivait fort à son aise. Et pour cela seul, on lui supposait une immense fortune. Il s'appelait Monsieur Rével. Sa famille se composait uniquement d'une nièce, jeune et jolie personne qu'elle ait au bureau de la contrée recherchée et que l'on accusait d'être fière parce qu'elle ne se pressait pas de faire un choix. Pendant une nuit d'hiver, Monsieur Rével, qui avait l'habitude de se coucher de bonne heure, fut réveillé vers les onze heures du soir par un saisissement de cœur et une inquiétude vague dont il ressentait l'effet sans pouvoir en deviner la cause. Poussé cependant par une impulsion inconnue et qui le dominait, il bâtit le briquet, se leva, s'habilla sans trop savoir pourquoi et se moquant de la faiblesse qui le rendait ainsi l'esclave d'une agitation sans objet. Dans ce moment, il entendit un des chiens de la basse-cour hurler d'une façon toute particulière. Il prêta à l'oreille et crut distinguer, tout contre sa maison, des pas et un bruit de voix étouffée. Tout pique la curiosité dans une petite ville. L'heure était indue. On savait que, depuis quelques mois, une bande de voleurs sous la conduite d'un ancien contrebandier nommé Richard, désolait les montagnes noires, les corbières, la mâle père, trois appendices des Pyrénées. Monsieur Rével prétendit que, puisqu'il avait quitté son lit, la prudence voulait qu'il visite à l'intérieur du manoir afin de s'assurer si le domestique ou la cuisinière avaient fermé soigneusement toutes les issues. Il mit sa chandelle dans une lanterne sourde et descendit à pas de loup l'escalier. Au premier palier s'élevait, sur un piédestal en marbre de cône, une statuette de la Vierge, objet de la piété du maître du logis et des siens. Bien que Monsieur Rével fût préoccupé, il ne négligea pas, selon sa coutume, de saluer profondément l'image révérée et, cette fois, il ajouta la formule d'ordinaire à un Ave Maria qu'il achevait au moment d'entrer dans la cuisine. Il a dit depuis qu'avant cette prière, son esprit était sombre et lourd. Mais aussitôt qu'il eut invoqué la très sainte mère de Dieu, quelque chose de fort et de lumineux se réveilla en lui. Il regarda les objets avec plus d'assurance et il eut plus de finesse dans son nouille. Parvenu au milieu de la pièce, il s'arrêta, écouta, et, à sa surprise, mêlé de terreur, il ne put douter que, du chemin qui longeait la maison, on ne travailla à enfoncer le contrevent d'une fenêtre qui n'était pas fermée intérieurement. Et il s'avança d'un pas rapide, saisit à percer une petite hache dont la cuisinière se servait pour couper les grosses branches de saule employées à allumer le feu. Il s'en saisit précipitamment et à propos, car un des haies du contrevent déjà écarté laissait passage à une main large et nerveuse. M. Revelle, écoutant son indignation, frappa d'un tel coup cette main ennemie qu'il la détacha de son poignet et la fit tomber à l'intérieur. Un cri aigu, douloureux, prolongé s'éleva de la grande route. Des imprécations y répondirent. M. Revelle cria aussi de son côté « Au voleur ! À l'assassin ! » Et courant vers une pièce voisine où des armes à feu étaient déposées, il prit un fusil à deux coups et, par l'ouverture qui avait été faite, fit partir successivement les deux détentes. Il n'en fallait pas tant pour jeter l'épouvant parmi les alzonais. Le domestique de M. Revelle, sa nièce et sa servante se réveillèrent. Plusieurs voisins en firent autant. L'alarme tarda peu à se répandre dans le bourg. On sonna le toxin. La maréchaussée dont une brigade était en résidence à Alzone a couru et l'ont poursuivi les brigands dans plusieurs directions, sans pouvoir les atteindre. On les savait nombreux. Une trace de sang conduisit le lendemain jusqu'au bord de la rivière du Fresquel. Mais là, on la perdit entièrement. Un tel événement fit grand bruit dans les sénés chaussées de Castelnaudary et de Carcassonne. Les curés lancèrent des monitoires. Les espions se répandirent dans les dioses oisins, mais on ne put savoir ce que le mutilé était devenu. M. Revelle conserva soigneusement la main, trophée de sa victoire dans un bocal rempli d'eau de vie, et l'exposa sur le chambranle de la cheminée de son salon. Quatre ans s'écoulèrent. D'autres événements avaient fait disparaître le souvenir de la tentative des haulers, qui eux-mêmes abandonnèrent la contrée. Vers la fin du mois de novembre, le soleil prêt à se coucher, voici un courrier extraordinaire suivi d'un poustillon qui demande à la porte aux chevaux le nombre d'attelages nécessaires pour les trois voitures du comte Maruski, grand seigneur polonais qui, dangereusement malade, avait hâte d'aller coucher à Carcassonne. Le courrier ne laisse pas ignorer que son maître, très grièvement blessé à la main droite dans une bataille livrée aux Russes, allait à Montpellier, ville célèbre alors, surtout dans les fastes de la médecine, et où l'on espérait trouver du soulagement aux douleurs intolérables qu'il éprouvait. À l'annonce du passage d'un aussi puissant seigneur, la majeure partie des habitants d'Alzone environnaient la maison de poste. Leur curiosité souhaitait se satisfaire par la vue du comte Maruski. Il arrive enfin, on dételle les chevaux, mais voilà que tout à coup son excellence éprouve une crise affreuse. Le chirurgien polonais qui l'accompagne déclare que le comte ne peut aller plus loin et qu'il est indispensable de trouver à loger pour cette nuit dans Alzone. « On ne sait qui a désigné le logis de M. Révelle, tant il y a que le premier écuyer du comte et le chirurgien viennent au maître et le prix d'accorder à son excellence l'hospitalité que plusieurs voisins offrent déjà. La vanité d'une part et la bienveillance de l'autre du riche bourgeois le rendent sensible à la préférence qu'on lui accorde, et tandis qu'il donne ses ordres à sa nièce, à peine si celui-ci le remercie et le regarde, à tel point il souffre. Il est tout enveloppé de manteaux de fourrure. On ne voit presque pas sa figure, on n'aperçoit pas sa main droite. Il se dirige à la maison de M. Révelle où arrive, en même temps que lui, le curé de la paroisse, prêtre et ami du bon bourgeois, auquel il aidera à faire les honneurs de sa demeure aux magnifiques étrangers. Celui-ci entre dans la salle de réception. Vaste pièce à l'immense cheminée où brûle un feu énorme. Le polonais est couché sur un sofa de canne. Mais tandis qu'on l'y accommode, ô surprise, ô terreur, le curé, qui, dans ce moment, jette un regard distrait sur le bocal de verre où nageait la main coupée du brigand, voit celle-ci frémir, s'agiter, se redresser et appuyer sur ses cinq doigts avec une telle apparence de force contre les parois du bocal que le curé craint un instant qu'elle ne l'ébranle et ne le fasse tomber sur le plancher. Ne pouvant se rendre compte d'un phénomène aussi inconcevable et néanmoins cédant à un instinct de prudence, le curé jette négligemment son mouchoir sur le bocal, l'enveloppe, le soulève, l'emporte avec lui et va le déposer dans une pièce éloignée. Ce soir rempli, le curé, profitant du tumulte inséparable de l'entrée d'un tel personnage dans une maison, tire M. Revelle à part et l'instruit de ce qui se passe. Celui-ci, non moins que l'homme de Dieu, ressent tout à la fois et surprise et terreur. Il se rappelle de quelle manière cette main est tombée en son pouvoir. Il compare ce fait à la blessure de l'étranger et convient avec le curé des mesures de précaution à prendre et combien il est nécessaire de se méfier du polonais. Douze domestiques, sans compter le chirurgien et le comte lui-même, forment la suite de l'étranger. Le comte, le chirurgien et deux valets de chambre doivent seuls coucher chez M. Revelle. Le reste logera chez les voisins ou dans la principale auberge d'Alzone. Il est donc facile de le surveiller. Le brigadier de la marée-chaussée, à qui on communique les mêmes conjectures, partage l'opinion du curé et déclare que la plupart des gens arrivés sont porteurs de physionomie atroce et ressemblent plutôt à des mauvais sujets qu'à d'honnêtes personnes. Vers 10h du soir, lui et ses cavaliers, armés jusqu'aux dents, sont introduits dans la maison par une porte secrète qui s'ouvre sur le jardin et prennent position dans une chambre située en face de celle que le comte Maruski a voulu occuper avec son chirurgien et ses deux haït-duc. Un corridor sépare les deux pièces. Ni M. Revelle ni sa nièce, comme on doit le croire, ne cherchent le repos pendant cette nuit. Un fait non moins étrange que l'était le reste les avait livrés à de sinistres terreurs. La statue de la Vierge dont nous avons déjà parlé et sans qu'aucune personne l'eût touchée, à ce que l'on affirmait, venait d'être retrouvée la tête tournée vers la muraille. Tandis qu'auparavant elle regardait l'escalier. Le curé, instruit de cette particularité, ne douta plus que l'action de Dieu n'agit en cette demeure. À une heure du matin, nulle rumeur n'avait encore troublé le silence de la maison. Mais alors, les cavaliers de la maréchaussée, toujours aux aguets, entendirent distinctement qu'on se remuait dans la chambre des étrangers. Bientôt, après, leur porte s'ouvrit et le comte parut d'abord. Lui, non plus embarrassé dans ses compresses et ses écharpes, mais au contraire, à deux minutes tenant de la main gauche un poignard, car la droite manquait. Ses compagnons le suivaient, armés aussi, éclairés d'une seule lanterne. Leur démarche était significative. À un signal donné par leur chef, les soldats de la maréchaussée firent feu et les quatre brigands tombèrent rois de mort sur la place. Au bruit de la décharge, les habitants d'Alzone, prévenus à l'avance, s'emparèrent chacun du coquin qui logeait, si bien qu'aucun de la bande n'échappa. On eut l'idée de retirer la main du bocal et de l'approcher du cadavre du prétendu comte. Ô prodige ! La main s'élance du plat sur lequel on l'avait placé et d'un bond va s'appliquer au moignon où elle se rattacha si fortement qu'on ne put l'en séparer qu'à grande peine. On la réunit, on l'ajouta dans le tombeau où tous ses scélérats furent ensevelis. Monsieur Revelle, en reconnaissance de la protection du ciel qui s'était si manifestement déclarée, fonda l'hobby d'une messe en action de grâce. On l'a chantée encore à Alzone à l'époque de la première évolution. Lecture faite par Angélique pour la chaîne Open Your Mind. Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce et pensez à vous abonner. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour la suite. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?